Salut, nous sommes ici dans la Drôme pour le dernier jour de repos du Tour de France. Et c'est ici à Saint-Paul-Trois-Château que nous allons évoquer la Vaucleur mania avec pas moins de 4 anciens vainqueurs du Tour de France. On commence par Bernard Hinault. Pour le blaireau, Thomas Vaucleur est devenu le patron de ce Tour de France. Il se comporte comme un leader, il ne fait pas de cadeau, il est là, il est présent. Dans cette étape de montagne où on pensait qu'il allait perdre le maillot, c'est lui qui a affirmé qu'il était le patron. Parce qu'il a été chercher à chaque fois tous ceux qui ont attaqué et ça c'est génial. Il n'y en a pas un qui est sorti en disant c'est moi le patron, mais à l'occasion ce serait presque Vauclerc qui aura montré qu'il était le patron. Quand on sait la difficulté de l'étape qui va de Pinerolo au sommet du Galibier, je crois que les pourcentages sont quand même difficiles. C'est quand même beaucoup plus difficile, il y a en plus une ascension, le col Daniel qui dure 20 km avec des pourcentages entre 12 et 14%. Je pense que là ce sera quand même dur, mais on a le droit d'espérer. Il ne faut pas s'enflammer, si jamais c'était une réussite, s'ils pouvaient amener ce maillot jaune à Paris, c'est la grande satisfaction pour nous organisateurs. Pour moi coureur cycliste parce que je ne serai plus le dernier. Toujours dans la Drôme avec derrière moi les coteaux grignant les adémars pour évoquer la Vauclerc mania cette fois-ci avec Bernard Thévenet. Et pour le vainqueur du Tour 75 et 77, ce sera très difficile pour Thomas Vauclerc de l'emporter à Paris. Je ne pense pas que Thomas ne peut pas être comme ça, un grand grimpeur du jour au lendemain. Et si ses adversaires retrouvent leur coup de pédale de l'année dernière, c'est quand même difficile de résister. Si ses adversaires font la lutte comme dans les Pyrénées, c'est-à-dire à trois kilomètres du sommet, il sera toujours en jaune à Grenoble. Mais je pense que la lutte va être beaucoup plus intense parce qu'il y a quelqu'un quand même qui est très jeune à la danse, c'est Cadet Livens. Il faut absolument le lâcher en montagne avant le contre-la-monte, sinon il va faire la fête à tout le monde. Alors les Comtador, Schleck, Basso, tout ça, quand même a intérêt à attaquer vigoureusement dans les Alpes pour lâcher Cadet Livens. Par la même occasion, j'ai bien peur qu'il lâche Thomas Vauclerc. On ne peut pas dire avec certitude quel est le plus fort. Vu ce qui s'est passé, on ne peut même pas dire qui cache son jeu, parce qu'il y en a sûrement qui cache leur jeu là-dedans. Moi, je pense qu'Andy est plus fort qu'on ne pense, mais on n'en a pas la preuve. À l'Alpe d'Huez, il restera, je pense qu'il restera deux ou trois vainqueurs possibles. Peut-être même plus qu'un, on ne sait pas, mais je ne pense pas qu'à l'Alpe d'Huez, on ait encore cinq vainqueurs possibles. Après, c'est le contre-la-monte qui va départager. Et on termine cette évocation du maillot jaune avec Alberto Contador. Et juste derrière moi, vous le voyez peut-être, le Mont Ventoux. Alors l'Espagnol ne veut surtout pas parjurer l'avenir. Pour le triple vainqueur du Tour de France, Thomas Waukler reste en course pour gagner à Paris, au même titre que l'Eschlec ou Cadell Evans. Pour moi, c'est un candidat clair à la victoire finale. Les Pineros ont été passés comme matriculat d'honneur. Et, sincerement, les Alpes, dans les étapes de Pineros, ça n'aurait aucun problème. Et en ce qui concerne les autres deux, on peut laisser le temps, mais c'est beaucoup de temps qu'il s'est passé dans la classification générale. Donc, je le dirais, je ne sais pas si c'est le maximum favori, mais avec les mêmes possibilités que Cadell Evans en ce moment. Allez, rendez-vous mardi pour la 16e étape du Tour de France à Gap. Et on termine avec Bjarne Ries, vainqueur du Tour en 1996 et manager d'Alberto Contador. Voici sa réponse quand je lui ai demandé si voir Thomas Waukler gagner à Paris, il est un rêve de français. C'est un bel rêve, mais si les autres n'ont pas mieux qu'on a vu dans les Pyrénées, il a vraiment une belle opportunité.